Un single door en un an, c'est reparti. J'avais mis un peu cette série en pause parce que d'autres choses à faire, les MTT Infinite qui sont sortis partout, et il fallait aussi que je réfléchisse à ce que je voulais faire, c'est-à-dire comment atteindre cet objectif d'un single door. Parce que c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Je vous rappelle qu'un single door, c'est 15 millions de streams payants, c'est-à-dire que 15 millions de streams de personnes qui payent leur abonnement à 10 euros par mois. C'est compliqué, mais pas infaisable. Et j'ai déjà commencé avec un premier test. Il y a une semaine, à l'heure où sort cette vidéo que vous regardez, j'ai sorti une petite musique. Alors on danse, remix de Stromae, en Jersey Drill. Elle est disponible uniquement sur YouTube. Pourquoi ça ? Ça fait partie du premier test. À l'heure où je tourne ça, elle n'est pas encore sortie, donc je n'ai aucun résultat pour l'instant puisqu'elle n'est pas sortie. Le but, ça va être voir de comment elle prend sur YouTube et sur TikTok. Voilà le but. Si elle prend bien et sur YouTube et sur TikTok, je la sortirai sur la plateforme de streaming pour pousser le test un peu plus long. Ça se trouve, elle sera single door, premier essai. Je n'en sais rien. Mais pourquoi ne pas la sortir direct ? Très bonne question, Jean-Michel. Parce que c'est un reluxe et ça coûte cher. Mais je vous explique. Faire une reprise comme ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste que tu prends la musique, tu la samples, tu la remixes, tu peux la sortir. Il y a surtout une question de droits. Et pour le coup, en plus, c'est universal. Donc, il ne faut pas rigoler. Et voilà pourquoi je commence les tests sur YouTube. Parce que dans le pire des cas, sur YouTube, on me la démonétise. Pas trop grave. Mais au moins, je vois si elle prend quand même. Et si elle prend bien, j'achèterai les droits. C'est-à-dire, c'est un peu comme pour les instruits, une licence. Et il y a une partie des streams, de l'argent des streams, qui partira directement à Stromae. Enfin, après Stromae, je ne sais pas s'il est encore chez Universal. Mais s'il est encore chez Universal, il y a une bonne partie des streams qui vont partir chez Stromae et Universal. Et s'il n'est plus chez Universal, je sais pour lui. Il fait un bap. Non, mais s'il n'est plus chez Universal, l'argent va intégralement chez Universal. Après, moi, comment ils se divisent de l'argent, je n'en ai rien à péter. Ce n'est pas mon problème. Donc voilà, là, l'idée, c'est de voir comment elle prend. Si elle prend bien, on va claquer la thune, on va acheter les droits. Et ça partira sur les plateformes de streaming. Si ça ne prend pas, si ça ne prend pas du tout et pas autant que j'espérais, ça fait une petite musique cool sur YouTube quand même. Donc voilà. Où on en est ? Je vous rappelle que sur mes réseaux sociaux, il y a plein de concours pendant tout le mois de février. Grâce à des partenariats, surtout sur Snapchat et Instagram. Donc je vous invite à me suivre, tout est dans la description. Puis voilà, ciao ! Sous-titrage ST' 501